Saint-Malo-Intramuros, une petite cité de granit, bâtie sur son rocher, est solidement campée derrière ses remparts. Une cité fière de sa longue histoire. Et pourtant, cette petite ville fortifiée est une ville ressuscitée. Il y a 70 ans, Saint-Malo n'est que ruines et cendres. Bombardée par l'artillerie et l'aviation alliées en août 1944, la ville Intramuros s'est rasée à 80%. Quand les Américains bombardent Intramuros, on sait qu'ils ont utilisé essentiellement des obus incendiaires. Donc l'idée, c'est bien de brûler la ville, c'était de faire griller les Allemands à l'intérieur. À Saint-Malo, la ville ancienne n'est pas la seule cible des alliés. Ils ont aussi attaqué la cité d'Alète, ici, plus au sud. Une place forte, primordiale pour les Allemands. De l'aveu des Allemands eux-mêmes, la cité d'Alète, où nous sommes, c'est le plus gros chantier du mur de l'Atlantique. Ici, ils ont construit énormément de blocos. On en a recensé 32 sur la cité d'Alète. En fait, l'idée directrice des Allemands, c'est de moderniser le fort du XVIIIe siècle qui existait sur la cité d'Alète. Et pour ça, ils vont intégrer des blocos à l'intérieur même des anciennes fortifications. On voit ça très bien ici, où on a le rempart du XVIIIe qui a été découpé, de façon à pouvoir venir y intégrer une casemate pour mitrailleuse. On est exactement avec les mêmes champs de tir que ce qui avait pu être imaginé au XVIIIe siècle. Hitler avait donné l'ordre de tenir jusqu'au bout. Alors sur Alète, comme dans la cité historique, la bataille fait rage. 90% de la population a été évacuée. Un déluge de feu s'abat sur la ville. Les alliés sont persuadés qu'un millier d'Allemands sont retranchés intra-muros. En réalité, ils sont dix fois moins nombreux. Il y a effectivement quelques personnes qui vont aller voir les Américains pour leur dire « Et pourquoi est-ce que vous vous acharnez à bombarder intra-muros ? » Puisque de toute façon, ils sont une centaine à l'intérieur. Le problème, c'est que les Américains, ils n'y croient pas. Les Américains, ils ont des informations qui viennent de leur service de renseignement, qui, à leurs yeux, sont beaucoup plus fiables. Et on va pousser l'attaque jusqu'à son terme. Du point de vue américain, la bataille de Saint-Malo, si on s'en tient basiquement au fait qu'il fallait libérer Saint-Malo, c'est une réussite. Si on s'en tient au fait qu'il fallait un port pour amener du ravitaillement, c'est un échec total. Donc ce qui fait qu'en fait, la bataille de Saint-Malo, en gros, elle n'a pas servi à grand-chose. Saint-Malo, l'une des villes les plus détruites de France, renaît peu à peu à la vie. De mois en mois, l'ancienne cité des Corsaires retrouve, grâce à une conception architecturale moderne, mais d'inspiration régionale, son charme d'antan. Et Saint-Malo accueille son premier groupe important de touristes. 4 500 personnes l'ont en effet visité en une seule journée. La première manifestation de la renaissance de Saint-Malo méritait bien une telle affluence. La reconstruction de Saint-Malo s'achève en 1971, avec ce nouveau clocher. L'un des plus hauts de Bretagne. Saint-Malo aurait pu devenir une ville nouvelle, moderne, de l'après-guerre. Bien au contraire. Elle a retrouvé sa silhouette ancienne, son unité, ses façades de granit. Les maisons classées monuments historiques ont même été rebâties à l'identique. En priorité, ses hôtels particuliers, propriétés des riches armateurs du XVIIIe siècle. Toute cette façade a été refaite à l'identique. Il n'en restait plus grand-chose. On voit d'ailleurs, à l'angle de ces hôtels, des pierres plus sombres, qui sont quelques éléments, récupérés. Un très peu, finalement. Les monuments historiques ont entrepris de numéroter les façades, de les déposer, et puis de se servir des pierres numérotées pour reconstituer, soit en remettant les pierres anciennes, ce qui n'était pas toujours possible, mais soit pour avoir les gabarits, les dimensions exactes, les codes précises, pour refaire ça aux mêmes dimensions qu'au XVIIIe siècle. Une exception ici, l'hôtel d'Asfeld. C'est l'un des rares hôtels particuliers épargnés par les obus. Un témoin particulièrement précieux. Comme au XVIIIe siècle, on peut accéder au salon de travail de l'armateur. Il recevait ici ses actionnaires, ses fournisseurs, ses clients et les contrôleurs du roi. Dans le mur, une porte dissimule toujours ce minuscule escalier. Il grimpe à l'étage, où étaient traitées les négociations les plus secrètes. Au total, 59 pièces, dont deux cuisines. Une trappe s'ouvre encore sur les caves. On y déchargeait des marchandises arrivées par bateau. Épices, tissus, café, métaux. Tout ce qui a fait la fortune des armateurs. Les messieurs de Saint-Malo. Autre hôtel particulier, lui aussi, rescapé des bombardements. Il abrite un lycée privé. Ici, à la fin du XVIIe siècle, un carrosse pouvait entrer, puisqu'on est dans la cour centrale d'un des plus beaux hôtels particuliers qui ont été construits à Saint-Malo, même un des premiers. Dans cet hôtel, le bel escalier de pierre mène aujourd'hui jusqu'au bureau et aux salles de réunion. C'est un des rares escaliers majestueux à trois rampes et des voûtes avec des marches adoucies comme on en voyait, par exemple, à Paris au XVIIe siècle. Des niches pour des statues. On voit dans le pavage encore des éléments de marbre d'Italie qui laissent le souvenir d'une très grande maison qui a eu aussi une histoire d'un grand hôtel particulier mal loin. À l'étage, la salle des professeurs est une ancienne salle de réception. Son papier peint panoramique, classé par les monuments historiques, est à lui seul une invitation au voyage. Jusqu'en Asie, dans le sillage des armateurs de Saint-Malo. Dernière découverte enfin, insolite et cachée dans un coin de la cour. Chaque particulier recueillit l'eau des pluies. On avait des citernes. Et vous avez ici les restes d'un beau système d'alimentation en eau avec cette pompe et ce masque en plomb qui témoignent du savoir-faire des plombiers de Saint-Malo à la fin du XVIIe siècle. Et de ce robinet qui est tout à fait de l'époque de la construction de ce bel hôtel de Plouère. Encore quelques pas dans les ruelles et Saint-Malo la secrète se révèle encore davantage. Voici l'hôtel de Châteaubriand et de France. Il fut l'un des plus luxueux hôtels de tourisme à Saint-Malo il y a près d'un siècle. Juste à côté, une porte, rarement ouverte. L'écrivain François-René de Châteaubriand est né ici. Sa maison natale, typique du XVIIIe siècle, a conservé toutes ses galeries de bois vitrés. Si cette fenêtre est très originale, elle est à deux niveaux. Il y a un système de vitrage fixe qui font vraiment vérandas. Et ce qu'il y a de très original, c'est que les poteaux de structure sont cachés derrière ce vitrage. C'est une sorte de mur rideau. Ça rappelle presque la construction moderne, si on veut. Ce genre de galerie était très adaptée à une ville où il n'y a malheureusement pas toujours du soleil et où les rues sont très étroites et où on construit en hauteur. Donc ça permettait d'avoir de l'éclairage à l'intérieur de ces maisons qui sont quand même assez profondes. Face à Saint-Malo, des forts semblent encore veiller sur la cité. Conçus par Vauban, ils ont été construits par Siméon Garangeau, l'un des meilleurs ingénieurs du royaume. Voici d'abord le fort national. Un peu plus éloigné de la cité, se dresse le fort du Petit Bé. Pour défendre Saint-Malo, il était armé d'une vingtaine de canons. A ses côtés, l'île du Grand Bé, où repose Châteaubriand. Plus loin en mer, Fort-Arbour. Au total donc, trois forts, construits sous le règne de Louis XIV, lorsque Saint-Malo était un port stratégique sur la côte atlantique. Trois forts, imposants. Comme tous les forts, Arbour était avant tout difficile d'accès. Alors en fait, on arrive par les rochers jusqu'au fort. Alors on n'arrive pas vraiment par les rochers, puisque nous sommes en mer, on dit, nous sommes marins, nous embarquons sur un fort. Nous sommes vraiment en pleine mer, ce fort était commandé par un capitaine, et il faisait face à l'ennemi, face à l'océan. Et vous voyez, c'est en fait une forme vraiment de navire. avec l'étrave face au large, la poupe un peu plus protégée pour pouvoir embarquer par l'arrière, et bien entendu, les plateformes de tir capent vers l'ennemi, vers l'Angleterre, vers le nord. C'était en fait conçu comme un vaisseau. Là, vous voyez la puissance de cette fortification. On tirait beaucoup plus loin, beaucoup plus précis, puisque le fort, bien entendu, était très stable sur ses assises, et on avait surtout de l'artillerie de très gros calibres. Mais le coup de génie de Vauban, c'est cet autre fort, la conchée, à 2000 nautiques de Saint-Malo. Il verrouille son système défensif. Donc ça, c'est le chef-d'oeuvre de Vauban, quasiment impossible à construire ? Quasiment très, très difficile, techniquement, à l'époque, donc à la fin du 17e. Construire comme ça, en pleine mer, un fort sur un rocher isolé, battu par les vents et les courants, c'est quasiment la première mondiale. Il a été tellement bien construit. Le fort épouse vraiment les ponts rocheux qu'il est resté, il est toujours en place aujourd'hui. Et pourtant, les Anglais ont tout tenté pour empêcher sa construction. Comme c'était la clé de voûte de toute la défense de Saint-Malo, ils ont attaqué, donc à la fin du 17e, une véritable armada. Ils ont donc fait prisonnier les maçons et les quelques soldats qui s'y trouvaient, ils sont repartis vers le large. En ayant quasiment détruit tout ce qui avait déjà été construit. Donc il a fallu plusieurs années pour vraiment l'achever. Ce qui a permis effectivement à Saint-Malo de rester inviolé par la mer. Au plus près des remparts, le fort national. Il devient accessible à pied depuis la cité à chaque marée basse. Ce fort est privé depuis 1927. Il est même habité une partie de l'année. Véronique Véron en a hérité de son grand-père. Aujourd'hui, c'est elle qui veille au bon entretien de l'édifice. Quelques marches à descendre et nous atteignons les souterrains. Il y a une belle grille, là. Oui, c'est une grille en fer forgé de l'époque. On voit ça aux fleurs de lys et à leur dessin. Également, à la façon dont les barreaux verticaux sont repris dans les barreaux horizontaux dans la même pièce. C'était vraiment la marque de fabrique du XVIIe. Derrière cette grille, l'ancienne poudrière, la pièce la mieux protégée du fort. C'est là que toutes les munitions étaient stockées. Les murs sont très épais et la voûte protègent les munitions des bombardements. Nous avons des chicanes qui ont été mises au point par Vauban que l'on retrouve dans la plupart de ces magasins à poudre et qui servent en fait à aérer la pièce pour que la poudre reste toujours sèche et efficace. Car c'était vraiment le souci de l'époque que d'avoir des munitions de bonne qualité. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, est-ce que cette pièce vous semble bien conçue ? Oui, oui, elle est surtout très saine. Elle n'est pas du tout humide. Là, on voit l'épaisseur du mur qui garantit cette température toujours constante. On a la même chose de l'autre côté. Donc ici, le mur fait 5 mètres par rapport à l'extérieur et ici, environ 3. Un fort bien protégé donc et bien approvisionné. En cas de siège, tout a été prévu pour récolter de l'eau douce et la stocker. L'eau provenait du toit et allait ensuite vers la citerne par un tuyau qui se situe sous ce pan de mur. On voit bien la pente qui permettait à l'eau par gravité d'arriver dans les citernes du fort. Cette canalisation est toujours en fonction. Vous avez ici le puits qui permet de tirer l'eau au seau et il y a 50 000 litres en réserve d'eau. Vous utilisez toujours cette eau aujourd'hui ? Oui, absolument. Elle est très claire. Elle est filtrée par des filtres à sable et on l'utilise, on la boit, on fait cuire les nouilles dedans. Quant aux chambres, aujourd'hui comme hier, elles se trouvent à l'étage. Toute cette partie-là était des dortoirs où les hommes logeaient sur des paillasses pour essayer de s'isoler un petit peu du froid. Ils étaient assez nombreux parce qu'ils étaient environ 25 par grande chambre. Et à l'extrémité, il y avait donc la chambre des officiers qui, elle, était un petit peu plus spacieuse avec une cheminée, un vrai lit et une vue imprenable sur Saint-Malo. Et on entend le vent. Donc on imagine des conditions de vie difficiles. Absolument, en plein hiver, dans le froid, l'humidité. Les officiers avaient des cheminées, des choses un peu plus confortables dans leur petite chambre mais c'était surtout la convivialité humaine qui importait pour supporter ces conditions très difficiles. Au port des Bassablons, ce matin-là, le renard est sur le départ. Voici l'un des derniers navires armés par le malouin Robert Surcouf au début du XIXe siècle. Il a été reconstitué par des passionnés. Un bateau corsaire emblématique, donc, mais la première surprise, c'est sa taille. Finalement, il n'est pas très grand ce bateau de corsaire. Oui, tout à fait. On appelle ça un coteur ou un cutter en anglais. Cette petite unité, l'avantage, c'est qu'elle est très manœuvrable. Donc elle permet aux corsaires de faire des attaques rapides et de rentrer le plus rapidement au port. L'objectif de la course, c'est de faire une prise ou des prises très rapidement pour rentabiliser le coup de fonctionnement des corsaires et l'objectif n'est absolument pas de mener le grand combat et les combats héroïques comme on a souvent l'idée dans l'imaginaire collectif. Deuxième surprise, il faut imaginer à bord une soixantaine d'hommes entassés. Parés au combat, certes, mais surtout motivés par le butin qu'ils espèrent ramener au port. Karine, elle, embarque pour la première fois, comme l'ont fait avant elle des générations de marins maloins, familiers des voyages au long cours. Saint-Malo a une vieille tradition de pêche à Terre-Neuve, déjà depuis le XVIIe siècle. Donc on a des maloins qui sont bien formés, qui sont compétents et qui sont capables en temps de guerre d'être reconvertis pour l'activité corsaire. Elle a enrichi Saint-Malo et des négociants qui sont devenus riches à millions. On sait que Surcouf, à son décès, est à la tête d'une petite fortune quand même de 2 millions de francs. Elle peut aussi créer des faillites et être peu profitable à des armateurs qui s'y risquent et qui perdent. C'est un jeu comme on pourrait imaginer aujourd'hui un placement qui serait très spéculatif mais par contre très dangereux. En clair, le capitaine armateur, passionné de navigation, est alors avant tout un homme d'ambition et d'affaires. Une activité qui est moins connue à Saint-Malo, qui est relativement lucrative, c'est la traite négrière qui est pratiquée à Saint-Malo, on le connaît moins et au XVIIIe siècle, Saint-Malo est par exemple le cinquième port négrier de France. Donc des capitaines peuvent exercer la traite négrière, des armateurs investir aussi dans ces campagnes et notamment Surcouf a réalisé en tant qu'officier à bord de navire plusieurs traites négrières au début de la Révolution dans l'océan Indien. Quand la guerre et les affaires sont terminées, les armateurs se détournent du large. Ils quittent même la cité intramuros, surpeuplée, pour regagner leurs terres. Tout près de Saint-Malo, ils se font construire des manoirs à la campagne, des malouinières. On en compte encore une centaine dans le pays malouin. Voici la houbarderie et son parterre de broderie, tout juste restaurée. Le propriétaire de cette malouinière, Jean-Michel Baudouin, est un descendant de Corsaire. L'entrée est plutôt joli. C'est joli, mais c'est petit. Ces maisons ne sont pas des châteaux, même si l'armateur, le capitaine Corsaire avait souvent envie d'épater un petit peu ses visiteurs. Donc, vous voyez, on a un marbre au sol, ce marbre classique. Mais on reste dans des surfaces très petites. On mettait un peu d'horure quelque part. Mais tout ça reste évidemment extrêmement modeste. Un seul meuble ici, le coffre dit de Corsaire. Alors, petite subtilité, il y avait toujours une fausse serrure en façade. Et cette fausse serrure permettait éventuellement de faire perdre du temps à quelqu'un qui aurait eu des intentions malhonnêtes. Voilà. Donc, la vraie serrure est ici. C'est très lourd. Et quand on ouvre, on voit évidemment ce mécanisme assez exceptionnel. dans ces coffres, on trouve généralement un petit coffret. Voilà. Et ce petit coffret était destiné à mettre ce qu'on avait de plus précieux. dans cette malouinière, beaucoup de lumière et peu de richesses apparentes. Les pièces sont plutôt simples, en fait. Oui, vous pourriez même dire que c'est rustique. D'ailleurs, quand on regarde, pour moi, c'est le plus révélateur, ces parquets. Vous avez des planchers extrêmement irréguliers. Vous voyez ces clous qui étaient forgés sur place. Et ça, ou un pont de bateau, c'était fabriqué à peu près de la même manière. Rien à voir avec les châteaux aristocratiques. Regardez aussi ce plafond. Ça pourrait ressembler à un plafond de ferme. Ces hommes étaient rugueux et leur maison leur ressemblait. Autour de la malouinière, des terres agricoles. Et sur ces terres, des plantes anciennes, très peu cultivées de nos jours. Ici reverdissent le sarrasin et le lin bleu. Des plantes à redécouvrir. Côté ferme, quelques animaux. Des animaux qui fournissaient autrefois les oeufs, la viande, le lait et la laine. En particulier, ces petits moutons, quasiment disparus depuis un siècle. Leur laine noire et leur taille modeste n'étaient plus au goût du jour. Les voici revenus sur leur terre bretonne. Il y avait cette notion du retour à la terre chez le corsaire ou chez le navigateur qui avait besoin de sentir les tables, de sentir la présence des animaux, la culture. Et c'était vraiment le retour à la terre au sens littéral du terme. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ces maisons ne sont jamais directement sur la mer. Elles sont dans un paysage beaucoup plus serein, tranquille, généralement un plan d'eau, mais calme, sans les embruns, sans les vagues. Quand on avait passé deux ans avec tous les risques, les fortunes de mer, les combats, on n'avait qu'une envie. C'était ça. C'était retrouver le calme, la paix, la sérénité. Et c'est ce qu'on a essayé de restituer ici en restaurant ces bâtiments. La ferme, avec son grand toit de chaume, est en cours de restauration. Elle abrite depuis quelques jours deux nouvelles pensionnaires. Alors ici, on a les vaches. Même si la Bretagne n'a jamais été une terre d'élevage, évidemment, chaque malouinière, chaque ferme ici avait une ou deux de ces petites vaches. Alors vous voyez, elles sont généralement très calmes et très douces. Et ce sont des vaches qui ont la particularité, un, d'avoir un lait extrêmement riche. Et ce sont des vaches qui viennent de Jersey. Jersey est à quelques encablures de bateaux, donc c'était très simple. Et vous voyez comme elles sont et très douces. La malouinière, c'est d'abord une maison des champs. De la maison des champs à la vie de Château. Au bord de la Rance, voici une autre malouinière, parmi les plus somptueuses. Elle a été édifiée pour un armateur fortuné de Saint-Malo au début du XVIIIe siècle. Après dix ans de travaux, la malouinière du Beau a retrouvé son élégante façade et ses jardins à la française, restaurés à l'identique. Une propriété privée qui nous est ouverte à titre exceptionnel. Le propriétaire Henri Robé vient de faire restaurer quatre statues en marbre d'Italie. Je pense qu'elles n'avaient jamais été nettoyées depuis l'origine. Et donc là, on les a telles qu'elles devaient être lorsqu'elles sont arrivées ici en 1717, au moment où le château a été construit et pour donner une certaine majesté au parc. Ces statues incarnent les quatre saisons. Ce sont des statues de très très grande qualité. Quand on voit, vous voyez le décor, en particulier les drapés, tout le traitement des cheveux, des visages qui sont très exceptionnels. et puis cette pierre de marbre, de carard, d'une très grande blancheur que la restauration a bien mis en valeur. Elle est quand même un peu exotique chez nous puisqu'on est habitués plutôt en Bretagne à avoir du granit, à avoir du schiste. Et là, vraiment, c'est un élément exotique, quelque chose de magistral mais à la fois quelque chose de discret. Ici, on ne cherche pas à épater la galerie, on cherche la très grande qualité, la grande sobriété, finalement. sobriété à l'extérieur et raffinement à l'intérieur. La pièce maîtresse de la Malouinière, c'est le salon ovale. Murs gris-pastels, comme à l'origine. Moulures délicates, dorées à la feuille et miroirs d'époque. C'est un produit de luxe, un des éléments de richesse qu'on voit par exemple à la Galerie des Glaces à Versailles. C'est ces grands miroirs qui étaient à l'époque une prouesse technologique puisque c'était très difficile d'arriver à avoir des grandes surfaces planes et encore plus en miroir. De part et d'autre du salon, la Malouinière a conservé son grand escalier. Ainsi que sa salle à manger, entièrement lambrissée. Les pièces en enfilade mènent jusqu'au cabinet de curiosité, très en vogue au XVIIIe siècle. Des pièces qui sont aussi de véritables belvédères. On est là dans cette avant-core centrale, on est déjà dans le parc en fait. C'est davantage de cette architecture qui nous fait plonger vers le parc. En fait, tout converge vers la Rance. La richesse du domaine, c'est cet espace qu'on donne à voir à celui qui visite et puis qui laisse aussi entendre que derrière ça, il y a aussi une belle fortune avec beaucoup de terre et beaucoup de bateaux. Des Malouinières qui ont retrouvé leur éclat. Une cité presque entièrement rebâtie. Et au large, une île qui s'apprête à tourner une page de son histoire. Voici ces ambres, l'un des sites les plus bombardés durant la Seconde Guerre mondiale. En août 1944, près de 20 000 obus sont lâchés par les alliés sur ces 11 hectares de terre qui abritaient une garnison allemande. Ces ambres et même l'un des premiers sites où les Américains ont expérimenté officiellement le napalm. une île ravagée par les bombardements. Interdites au public, confiées à la Marine nationale, ces ambres passent désormais sous l'autorité du Conservatoire du littoral. Ce jour-là, trois hommes y viennent en reconnaissance. Objectif, créer ici un sentier pour le public. Mission périlleuse. À commencer par la plage, très appréciée des Malouins. Elle a déjà été déminée et pourtant, les mauvaises surprises y sont encore fréquentes. Même à faible profondeur dans le sable. Ici, on a des cartouches qui dépassent. C'est des cartouches de fusils de guerre, de vestiges de la guerre. Et ça, c'est dangereux pour les gens qui viennent sur la plage ? Disons que c'est de la munition, donc il faut éviter de les manipuler. Imaginons un gamin qui jette un caillou dessus, ça peut mal réagir. On a des vestiges qui subsistent malgré les opérations de déminage, il en restera toujours. La zone la plus sensible se situe derrière cette limite. Une zone rouge que la marine nationale va déminer. Là, j'ai un objet, j'ai un objet métallique ici, tout en dessous. Vous avez une idée de la profondeur à laquelle il se trouve ? La profondeur, elle est immédiate, c'est quelques centimètres. Là, j'ai le négatif et là, j'ai le positif. C'est un objet qui ferait 30 à 40 centimètres de long. Le trajet du futur sentier a déjà été balisé sur 800 mètres avec le conservatoire du littoral. Ici, le projet, c'est de pouvoir mettre un belvédère puisque c'est le site de reproduction le plus important des oiseaux ici sur le secteur avec deux espèces emblématiques, le guillemot et le pingouin qui sont des espèces relativement rares même à l'échelle de la Bretagne. C'est pour ça que le sentier exprès ne passe pas près du site de reproduction mais justement on peut l'observer d'ici sans déranger la reproduction. À préserver également la flore. Ici, l'armérie maritime, une petite flore emblématique. Ce sont des pelouses qui sont restées malgré les différents bombardements et qui représentent en fait le milieu typique breton de ces îles et qui devait être en fait une formation végétale qui couvrait l'ensemble de l'île avant que les bombardements aient tout remanié. C'est intéressant de voir qu'elle revient progressivement et qu'on aura sans doute dans quelques années des prairies qui vont couvrir au moins toute cette partie de l'île. Des fleurs, des oiseaux, la vie au beau milieu des bunkers et des anciennes batteries allemandes. Ici, tout cela sera préservé. C'est vraiment le thème emblématique de ces ombres, c'est-à-dire à la fois un patrimoine naturel relativement riche et puis une histoire très forte avec la présence effectivement de tous ces ouvrages militaires. Après 70 ans quasiment d'inoccupation de l'île, on entreprend une reconquête partielle de cette île qui a été oubliée et donc là on l'ouvre partiellement pour que tout le monde puisse en profiter. C'est un vrai défi à la fois technique puisqu'il va falloir amener du matériel sur une île, c'est pas simple, un défi opérationnel parce qu'il y a vraiment des munitions sur ce sentier et puis un défi naturel parce qu'on va essayer de réduire les risques au maximum. Vous avez vu qu'il y a des gueulons, il y a des oiseaux, des fleurs donc on va essayer de ne pas abîmer tout ça et de faire surtout en fait que la population puisse le visiter. Il y a le Cap Fréel, il y a Dinon, Dinard, il y a tout ça à voir et ce sera magnifique quand ce sera terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et ce sera magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...